Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les règles à suivre pour bien délivrer tes emails. On va parler préchauffage d'IP, préchauffage de long de domaine, on va voir pourquoi c'est important de faire ça et parce que ça apporte pour ta délivrabilité immédiate et à venir. Voilà, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu as dans la description un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allo, on y va. Je te rappelle que j'ai mis en place un canal Telegram, tu as le lien dans la description, ça s'appelle le canal Telegram, tu cliques dessus, t'ouvres. Telegram, c'est super parce qu'on communique beaucoup, je communique tous les jours dans ce groupe et je te donne des choses et des valeurs et des sujets et des idées que je ne peux pas te donner dans mes podcasts, c'est visuel, tu as des images, tu as des vidéos, tu as plein de trucs, bref, rejoins-nous, c'est dans la description, ça s'appelle le canal Telegram, clique dessus et on y va pour le podcast. La plupart des gens arrivent et pensent que délivrer des emails, c'est juste mettre sa base de données dans un logiciel email et appuyer sur démarrer. Bon, ça c'est vrai et c'est vrai que c'est vrai quand on commence et qu'on a 500 emails, imaginons, ou 200 emails. Donc, c'est clair que véritablement, c'est le sujet, ça marche comme ça. Le problème, c'est que si on a 500 emails ou 200 emails, normalement, le but, c'est de progresser. Donc, on a envie de continuer, on a envie de faire plein de choses, etc. Et le problème qu'on a, c'est que du coup, on se dit, bon, on va continuer sur le même trend. Par exemple, je ne sais pas, tu prends un Mailjet, un Mailchimp ou ce que tu veux, puis la façon dont tu envoies tes 500 emails, tu vas peut-être envoyer tes 10 ou 15 000 emails. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ou en tout cas, ça peut marcher comme ça, mais tes stats seront largement en dessous, mais vraiment largement. C'est un des problèmes majeurs d'ailleurs de 2020 pour tout ce qui est infopreneurs ou dropshippers ou e-commerçants, consultants ou ce que tu veux. Le problème, c'est que malheureusement, ils n'ont pas d'autres outils. Je vois des gens assez connus qui envoient des centaines de milliers d'emails par mois avec ClickFunnels ou System.io. Non, mais what the fuck ? Voilà, franchement, moi, je ne comprends pas le délire. Donc, du coup, évidemment, ils ont raison parce que ça fonctionne et que c'est des outils qui sont tout en un. Mais le problème qu'ils vont avoir, enfin qu'ils ont déjà, mais qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ont énormément de pertes d'argent. La perte de thunes est colossale sur un sujet comme ça parce qu'ils pensent que la délivrabilité est bien faite. Par exemple, c'est facile de dire j'ai 17% d'ouverture. OK. Mais qu'est-ce qui a été vraiment livré ? Qu'est-ce qui n'a pas vraiment été livré ? Ils ne regardent pas les statistiques en détail. Quand même, les statistiques des outils comme ça, ce ne sont pas des gens qui sont spécialisés. Je ne le redirai jamais assez. ClickFunnels ou System.io, ce ne sont pas des gens qui sont spécialisés dans l'email. Et donc, du coup, ils ne te donnent pas forcément les bonnes informations, pas les bons metrics. Parce que si ça se trouve, ils te disent que tu as 95% des emails qui ont été délivrés. Mais en fait, c'est faux. Tu en as peut-être que 70% qui ont été délivrés, 70%. Pourquoi ? Parce que les 25% entre les deux, ils ne savent peut-être pas les traiter. Ils n'ont peut-être pas eu le retour de savoir est-ce que les gens ont vraiment été délivrés ou pas. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Ils te disent juste que c'est passé. Donc, du coup, tu peux te retrouver avec des taux d'ouverture qui sont en baisse. D'ailleurs, tu as moins de clics, tu as probablement moins de ventes derrière et tu te retrouves bien emmerdé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les règles pour bien délivrer leurs emails. Donc, ces règles, c'est quoi ? Il faut chauffer des IP. C'est-à-dire que quand tu commences de zéro, que tu aies 100 000 emails ou 500 emails, tu as des règles de base. Avec 500 emails, la chauffe est beaucoup mieux parce que tu as une petite audience. Cette petite audience, elle est quand même très accessible pour ouvrir tes emails. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire ouvrir 100 personnes qui se sont inscrites hier que de faire ouvrir 50 000 personnes qui se sont inscrites les trois derniers mois. Pourquoi ? C'est évident parce que la fraîcheur, l'activité, le quotidien des gens, ils sont plus ou moins actifs ou moins inactifs. Et plus tu as de monde, plus tu as de l'email, plus tu as des chances que ces gens ne voient pas ton email parce que, pour plein de raisons, Gmail en fait partir certains en spam, Orange en fait sortir certains en spam, Free pareil, SFR pareil. Et du coup, plus tu en envoies, mieux c'est. Quand tu en envoies 500 emails ou 300, ils ne se posent pas la question. Les 300, c'est le même message, ça va aller. Sache également que depuis ta boîte mail à toi, personnelle, tu as peut-être une box Orange, SFR, Free, je ne sais pas, tu peux envoyer 300 emails par jour. De toute façon, tant que c'est en dessous de ça ou à peu près à ce niveau-là, ça passe. Et le problème, il est forcément quand tu as du volume. Et quand tu as du volume, tu dois recommencer à zéro. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Clairement, il faut chauffer tes IP. Comme on chauffe un prospect. Quand tu es dans des publicités, un mec qui arrive à froid comme ça, qui reçoit ta pub, qui clique et qui achète, ce n'est pas tout le monde. Il faut d'abord les préchauffer. Les IP, les noms de domaine, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu envoies un email, il faut savoir que c'est un nom de domaine. Tu sais, par exemple, moi, Web de Fou, tu reçois un mail de Cyril, à rebase Web de Fou. Et donc, c'est un domaine. Mais ce domaine est rattaché à des IP pour envoyer. Tout marche par des IP sur Internet. Et donc, ces IP, il faut qu'elles aient une bonne réputation. Et plus tu envoies d'email à des gros volumes, moins tu as une bonne réputation. Ou en tout cas, le but, c'est de rester, tu vois. Mais c'est beaucoup plus facile de rester à une réputation maximale quand tu as 500 emails qu'à une réputation maximale quand tu as 100 000 emails. Ça paraît logique puisque sur les 100 000, tu as beaucoup moins de gens qui sont intéressés. Beaucoup moins de gens. Tu sais, c'est de la masse, quoi. Donc, du coup, une fois que tu as préchauffé tes IP, comme tu préchauffes ton prospect, eh bien, il faut que tu arrives à trier ça. C'est-à-dire que du coup, tu dois avoir des filtres. Par exemple, tu sais que sur 100 000 emails, tu as des emails qui sont bidons. Sur 500, tu en as beaucoup moins qui sont bidons. Tu vois ce que je veux dire ? Même sur 100, tu n'en as quasiment pas qui sont bidons. Par contre, sur 100 000, forcément, tu as des emails bidons. Des emails bidons, c'est quoi ? C'est des emails que tu ne traites pas. C'est ceux qui n'ouvrent plus. C'est ceux qui... Le mec a changé sa boîte mail. C'est ceux qui... J'en sais rien. Il y a tellement de sujets qui, aujourd'hui, mettent en spam parce qu'ils ne veulent plus recevoir ton truc. Ou c'est peut-être tout simplement un truc que tu ne soupçonnes pas, c'est que des gens n'arrivent pas à se désabonner et qui, du coup, suppriment ton email ou le mettent en spam parce que peut-être tu as un problème technique que tu n'étais même pas rendu compte, voire même peut-être que ton ClickFunnels ou ton MailChimp ne s'est pas rendu compte et que ça crée des problèmes, tu vois. Alors, MailChimp ne peut pas avoir ce problème puisque ça fait partie des règles légales, etc. Mais des trucs comme ClickFunnels ou System.io, ils s'en foutent un peu. Je veux dire, ce n'est pas leur sujet. De toute façon, c'est un peu pareil. Tes moyens partout. Quand tu prends des trucs qui sont spécialisés par sujet, tu fais beaucoup plus par sujet. Ce n'est pas évident. Le problème derrière, c'est qu'il te faut du temps, tu ne sais pas qui t'a dressé, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas un peu comment ça fonctionne, tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, le fait de laisser tomber ça, de te dire, j'envoie mes emails par MailChimp, par MailChimp, par MailChimp, par System.io, par ClickFunnels, tu te dis, en fait, tu ne vois pas le problème, tu vois. Mais en fait, ça te dessert. Ça te dessert énormément. Alors, MailChimp et MailChimp, je vais vraiment les mettre à côté en mode, c'est des logiciels email qui peuvent vraiment t'aider. Mais le souci, c'est que, eux, tu vas les traiter comme si tu avais 500 emails. Tu vas prendre l'offre par rapport au nombre de contacts et tu vas dire banco. Et un peu comme System.io ou ClickFunnels. Finalement, demain, tu envoies tes emails sur MailChimp comme tu les envoies sur ClickFunnels. Tu envoies tes emails sur MailJet de la même façon que tu les envoies sur System.io. Parce que pour toi, c'est la même chose. Tu vas envoyer des emails. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Donc, je ne critique pas l'un ou l'autre, mais juste s'il y a des emails, des logiciels email qui existent, qui sont dédiés comme MailChimp ou MailJet, Tu ne crois pas qu'en restant sur ClickFunnels ou System.io, tu vas avoir des mêmes performances. C'est impossible. A l'inverse, ne crois pas que c'est parce que tu vas partir de ClickFunnels ou System.io que tu vas faire des meilleurs perfs sur MailChimp ou MailJet si tu fais la même chose. Ça paraît évident, en fait, ce que je te dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette semaine, en tout cas, j'ai décidé de te créer cette formation. Et cette formation, ça s'appelle comment réussir son emailing de masse de zéro. Ça t'apprend, à partir de zéro, comment tu dois préchauffer tes IP, comment tu dois préchauffer ton domaine, comment tu fais pour tenir sur la longueur, comment tu fais pour ne pas avoir de problème pour, tu sais, tout ce qui est listage, Gmail qui passe plus, Orange qui passe plus, etc. Qu'est-ce que tu dois envoyer, de quelle façon tu dois l'envoyer plus tôt, quelles sont les choses à quelles tu dois faire attention quand on t'envoie. Et ce n'est pas juste, tu vois, changer l'objet ou le contenu. Non, 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 on ne parle pas de ça. On parle de règles de délivrabilité qu'il faut absolument que tu maîtrises quand tu as des bases de données, que ce soit des grosses bases de données parce que tu fais un peu d'emailing, que ce soit des grosses bases de données parce que tu as des produits qui marchent très bien et du coup, tu as une grosse audience, que ce soit, enfin, tu vois, tous les sujets comme ça. Je t'ai fait une formation. Elle s'appelle comment réussir son emailing de masse et c'est absolument à avoir pour que tu comprennes, en fait, les erreurs que tu fais à chaque fois. Les erreurs que tu fais quand tu essaies de faire des emails, les erreurs que tu fais quand tu crois que tu restes sur système.io et comment, en repartant de zéro, sur ces emails-là, tu peux exploser tes stats. Et en faisant ça, je te garantis un truc, c'est que tes stats vont largement s'améliorer. Ça, c'est la promesse que je te fais. Donc, je te laisse cliquer dans la description. Ça s'appelle comment réussir son emailing de masse de zéro. Il y a le lien dispo, tu cliques dessus, il faut sortir la CB, bien sûr, c'est une formation. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.